Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo un petit peu chill avec un nouveau concept, en réalité un concept que j'ai un petit peu piqué à l'ami Toeer House, qui est une très chouette chaîne consacrée au cinéma d'horreur, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, le lien sera dans la description. A savoir, je fais mon petit classement parmi mes films préférés de chaque franchise un petit peu connue, et qui contient assez d'épisodes pour que ce soit un petit peu intéressant. Voilà, si il n'y a que deux films, je ne vais pas faire une vidéo de 5 minutes pour vous dire que je peux faire celui-là à celui-là. Bon, ce serait moins intéressant. Exemple avec la franchise que j'ai choisie pour commencer, la franchise Vendredi 13, qui contient quand même 12 films. Eh bien, je vais vous faire un petit classement. On va commencer par le film que j'aime le moins, jusqu'au film que je préfère, et à vous de voir si ça va vous intéresser, tout simplement. Bien sûr, il y aura des explications, quelques petites anecdotes, voilà. Et vous me direz en fin de vidéo si vous trouvez le concept cool, et évidemment, vous me donnerez votre propre liste dans les commentaires, parce que ça fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Avec vous tous, même ceux qui m'insultent. Ouais ! Oui, j'ai un petit côté maso. Bon, il en faut bien pour être youtubeur, de toute façon. Bref, je crois que vous avez compris le concept, il n'y aura rien de révolutionnaire ici, ça va être à la cool, et ce sera une bonne excuse, encore une fois, pour revenir, sur des franchises que j'aime bien, et qu'on a peut-être déjà abordées sur la chaîne. On commence tout de suite avec le film que j'aime le moins, 12ème, donc, de la liste. Jason va en enfer, de Adam Marcus, sorti en 1993. C'est l'épisode numéro 9, chronologiquement parlant, et c'est vraiment celui que j'aime le moins de très très loin. Déjà, parce que pour moi, c'est pas un vrai Vendredi 13, c'est même un peu n'importe quoi ce qui se passe dans ce film. Pour rappel, Jason s'est fait tuer au début par des forces de police, mais son âme erre et prend possession de tout un tas de corps, et il peut aller tuer sa sœur, sa demi-sœur, il me semble, pour pouvoir espérer récupérer un corps. What ? C'est le premier film produit par la New Line après qu'elle ait acquis les droits de la franchise, en tout cas les droits du personnage de Jason, parce qu'en réalité, il n'avait pas les droits de la franchise, c'est pour ça que le film ne s'appelle pas Vendredi 13, ou Friday the 13, to 13, de Tartine, Tartine ta mère ! Bref, c'est pour ça qu'il ne porte pas ce nom-là. Il s'appelle vraiment Jason Goes to Hell en anglais, et Jason va en enfer en français. Bref, voilà. C'est le premier qui avait été produit par la New Line, et très clairement, ça ne devait pas être un Vendredi 13 à la base. Ils ont pris le scénario d'un autre film d'horreur, ils ont collé Jason dedans pour pouvoir être sûrs de garder les droits. Un petit peu comme toutes les magouilles qui ont été organisées à une époque par Sony pour pouvoir garder le personnage de Spider-Man, et vas-y qu'on reboote la franchise, tout simplement ! Et bien là, du coup, ça se voit, ça n'a rien à voir avec les autres épisodes de la saga Vendredi 13, et c'est juste très mauvais. Voilà. Donc, non seulement ça n'a rien à voir en termes de continuité, mais en plus, le film n'est vraiment pas bon, Jason est super moche, ça fait vraiment un maquillage horrible, en plus il est tout petit, il a un drôle de look dans ce film, et il n'y a rien qui va. Voilà. Ni la réalisation, ni le scénario, le jeu d'acteur, enfin voilà, c'est vraiment un raté complet pour moi, et douzième place logique, probablement partagée par beaucoup d'entre vous. Onzième place, et du coup, bon bah là, on sera peut-être en désaccord, mais j'ai choisi le remake de Vendredi 13, sorti en 2009, réalisé par Marcus Nispel. Marcus Nispel avait quand même fait pas mal parler de lui avec son remake de Massacre à la tronçonneuse, sorti quelques années plus tôt, et produit par Michael Bay, qui était franchement plutôt bon, pas loin d'être le meilleur film de Marcus Nispel d'ailleurs. Mais celui-ci, il est vraiment en dessous. Pour moi, c'est juste un espèce de condensé de meurtre culte de Jason, mélangé à des clichés du slasher qu'on a déjà vu 100 fois, qui n'apportent vraiment rien, qui ne racontent quasiment rien non plus. Ça aurait pu être n'importe quel autre tueur que Jason, ça fonctionne tout aussi bien, si l'on accepte quelques scènes par rapport à Jason et sa mère, Pamela, bref. Des trucs qui ont été repiqués dans les films, vous me direz, c'est normal, c'est un remake, c'était censé relancer la franchise. Bah pour moi, le film n'a aucune personnalité, en fait. On n'y voit pas vraiment la patte de son réalisateur et de la nouvelle équipe du film. Ça pourrait être vraiment un épisode random de n'importe quel saga de slasher un peu interchangeable. Et c'est ce qui me dérange le plus. Je ne prends aucun plaisir à regarder ce film. Je le trouve vide, je le trouve ultra cliché. Voilà. Onzième film de la liste, on part maintenant du côté du huitième épisode, à savoir l'ultime retour. Vendredi 13h8, l'ultime retour. Ça sonnait bien, évidemment, c'était pas son ultime retour, parce qu'on a encore quelques-uns des films après. Ça, ils nous l'ont mis plusieurs fois, les distributeurs, les producteurs de cette franchise. Ce film-là est un peu moins mauvais que le neuvième, mais il est quand même vraiment débile. Déjà, il faudra m'expliquer comment un bateau qui arrive à Crystal Lake peut naviguer jusqu'à Manhattan. Comment est-ce que ça peut arriver ? Quelle est l'explication ? Crystal Lake va jusqu'où ? C'est quoi cette connerie ? Bon, pourquoi Jason monte dans ce bateau et puis se retrouve à Manhattan et il monte dans un plus grand bateau et il y a du plein de gens ? C'est con ! C'est très con ! Mais si je le mets pas plus loin dans la liste, c'est parce que ce film est drôle et qui contient un des meurtres les plus drôles de Jason, le fameux meurtre de Julius, le boxeur, où il lui arrache la tête d'un seul coup. C'est drôle ! Mais c'est con ! C'est trop trop con. J'aime bien aussi la petite séquence qui dure quelques secondes où il y a des espèces de loupards qui écoutent leur musique et Jason, il arrive, il pète la radio, il continue de marcher. Eux, ils veulent lui casser la gueule, mais dès qu'ils se retournent vers eux, il leur monte sa gueule de zombie et il se barre en courant. C'est drôle ! Mais Jason n'agit pas comme dans les autres films. Mais Jason, on dirait, il fait des blagues. Non, Jason ne fait pas de blagues. Ou alors il en fait, mais sans faire exprès. Enfin bon, bref. J'ai mis ce film là parce qu'il était vraiment trop trop con, quoi. Et la réalisation n'est pas exceptionnelle, mais vous verrez que, voilà, même dans le meilleur des Vendredi 13, la réalisation n'a jamais été exceptionnelle, en fait, tout simplement. Neuvième entrée de la liste, et ça va peut-être vous surprendre, mais on parle du tout premier Vendredi 13, sorti en 80, réalisé par Sean Cunningham. Pas grand-chose d'intéressant. C'est vraiment, vraiment un décalquage du Halloween de John Carpenter, mais en beaucoup moins bien. Ils ont essayé de faire les choses de façon plus sanglante, avec plus de meurtre, tout ce que vous voulez, mais il est beaucoup plus con, surtout. Et même, les scènes de meurtre ne sont pas très intéressantes aujourd'hui. Disons que le film a mal vieilli. Voilà. Il a l'intérêt de poser les bases de la franchise, avec le personnage de Pamela Ruiz aussi, parce que Jason n'était absolument pas un tueur, ou Jackie, pour la version française, mais n'en parlons pas. Voilà. Le film n'est pas responsable de ça. Bref, si vous voulez plus d'informations sur ce que je pense du film et ce qui l'entoure, j'ai fait une critique qui était relativement complète, je pense, qui lui était consacrée il y a quelque temps. Donc n'hésitez pas à aller la voir, mais pour moi, le film n'est pas très bon et il est culte uniquement parce qu'il est le premier de cette saga de douze films. Voilà. Huitième entrée du classement. Et c'est peut-être une suite logique, mais nous passons à Vendredi 13, 2, Le Tueur du Vendredi, réalisé par Steve Miner, qui n'est pas un mauvais réalisateur en soi. Mais là, on soit vraiment... Mais là, c'était son premier film et ça se ressent quand même pas mal. Ils ont eu quelques soucis de tournage également. Notamment, ça se voit au montage qu'il manque 2, 3 trucs. Mais surtout, le film n'est pas du tout mémorable. Jason, avec son sac sur la tête, il ne ressemble à rien. Moi, je n'ai jamais apprécié cette version-là de Jason. Il y a plein de trucs un peu con. Comment Jason arrive à quitter Crystal Lake pour aller assassiner Alice, meurtrière de sa mère ? Comment il fait ça ? On ne voit pas comment il fait pour se rendre jusque là-bas et comment il fait pour revenir. Et moi, ça m'a toujours perturbé. Mais comment ce crétin a réussi à retrouver la trace d'Alice, a réussi à la tuer et à revenir à Crystal Lake ? Pour moi, il y a un gros trop quelque part. C'est juste la suite qu'il fallait absolument placer en sachant que de base, Jason, il est censé être mort. On nous a ressorti un peu une facilité scénaristique magique de notre chapeau pour pouvoir dire « En fait, il n'était pas mort ! » Oui, vous verrez que les facilités de ce genre, elles sont légions dans cette franchise. Donc à la fin, on s'en fout un peu. Je suis d'accord avec vous. Mais ça sent quand même la suite faite uniquement pour le pognon. Et on est qu'au deuxième épisode. Cette franchise entière ne repose que là-dessus. Oui, comment se faire de plus en plus de pognon ? C'était déjà le cas d'ailleurs du premier Vendredi 13 qui surfait tout simplement sur le succès de Halloween. On va pas se mentir. Ça aurait pu être une suite à Halloween si c'était pas aussi nul. Oula, je suis vachement critique là dans cette vidéo. Ça va... Ça tire un balle réel comme diraient certains. Freddy vs Jason de Ronnie Yu. Alors déjà, ce film aurait pu être un peu plus bas dans le classement parce qu'objectivement, je le trouve pas très bon. Encore une fois, j'ai fait une super longue vidéo dessus. Voilà, n'hésitez pas à aller la voir. Mais je le mets là parce que c'est quand même un plaisir coupable pour moi comme pour beaucoup d'autres gens. Avoir Freddy affronter Jason, c'est un rêve de gosse pour beaucoup de gens. Mais ça s'arrête là. Le film n'arrive jamais à dépasser ce statut de rêve de gosse pour devenir quelque chose de plus concret. Et finalement, il rate la plupart des choses qu'il entreprend. Et pour moi, le film est relativement fun mais il aurait dû l'être beaucoup plus en fait. Et sinon, tout le reste est un petit peu foiré. Tout ce qui est personnage secondaire, l'intrigue principale est très bof. On n'attend qu'une seule chose c'est de voir Freddy et Jason se foutre sur la gueule. Donc ouais, le film est un échec. Et il aurait pu être plus bas encore une fois mais vu que c'est un plaisir coupable et un film que j'aime regarder à l'occasion et qui réunit quand même deux des tueurs les plus mythiques des slasheurs, bon bah, il mérite d'être plus haut que des merdes comme le remake de Vendredi 13 par exemple. Voilà. Vendredi 13, 5, une nouvelle terreur. Sixième entrée du classement, le film de Danny Steinman, je sais pas comment ça se dit, n'est pas mauvais. Et pour le coup, il avait au moins l'idée originale de relancer la franchise sans pour autant faire un truc débile. Je m'explique. Bon, ça va être un spoil mais la plupart d'entre vous, vous le savez déjà, c'est pas le vrai Jason qu'on voit. C'est un gars qui s'appelle Roy qui porte le masque de Jason pour perpétrer des meurtres. Et pendant tout le film, on se demande mais comment ça se fait que Jason a pu ressusciter puisque dans le 4, il était censé mourir à la fin du 4. Oui, c'est arrivé on part pas dans du fantastique un peu gratuit. Non, c'est tout à fait pertinent. C'est un copycat. Pourquoi pas ? Et je trouvais que c'était assez original. Maintenant, ça n'empêche pas que le film est très peu mémorable. On revoit le personnage de Tommy Jarvis qui aide un peu à forger sa légende au sein de l'univers de Crystal Lake et de Jason Voorhees. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et puis ça s'arrête là. Quelques meurtres pas trop mal, des personnages pas très attachants à part Tommy Jarvis encore une fois. Donc voilà, le film est à la moitié de mon classement et pour moi, il représente vraiment bien ce genre de film sympa mais sans plus. Il n'est même pas plus drôle que ça. Il se laisse regarder. Il y a plein de slasheurs qui sont bien moins bons que lui mais c'est vraiment le slasheur de base quoi. N'en attendez rien de plus. On rentre dans le top 5 avec le 7ème volet de Vendredi 13. Un nouveau défi de John Carl Buechler. 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 Je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Alors ce film, il y a une petite anecdote qui est assez rigolote. Il faut savoir que ça faisait déjà quelques années que la Paramount et la New Line essayaient tant bien que mal de faire se rencontrer Freddy et Jason dans un film mais ils se disputaient pour les droits etc. C'était compliqué à faire mais du coup, la Paramount avait besoin, avait envie de quand même utiliser ce concept de Jason qui affronte un personnage à pouvoir surnaturel comme ça aurait été le cas s'il avait pu affronter Freddy et du coup, ils ont créé ce personnage de jeune fille avec des pouvoirs magiques. Tina dans mes souvenirs. J'espère que mes souvenirs sont bons. Et voilà, bon, il y a un petit intérêt à voir Jason affronter quelqu'un qui a des pouvoirs et qui peut donc un petit peu comment dire s'opposer à lui. On n'avait plus vu ça depuis Tommy Jarvis qui arrivait tant bien que mal avec beaucoup de chance il faut le dire à affronter Jason mais là, il y a vraiment quelqu'un qui peut rendre les coups et qui les rend plutôt bons et qui le bat même finalement. Elle bat Jason. C'est un petit peu dommage que ce film ne débouchera entre guillemets sur rien parce qu'on ne réutilisera plus jamais ce personnage même si ça a été proposé à de nombreuses reprises même pour Freddy vs Jason. Il a été, dans plusieurs scénarios, il a été proposé de faire revenir ce personnage. Mais du coup, à part ça, le film n'a pas grand chose à proposer. À nouveau, il y a plein de trucs cons. Voilà, Jason qui revient une nouvelle fois. Ce n'est pas le plus débile de tous mais disons que son unique intérêt à mes yeux est d'opposer une réelle résistance à Jason avec ce personnage au pouvoir surnaturel. Quatrième volet, donc quatrième place de mon classement, on passe au sixième épisode Jason, le mort-vivant sorti en 86 et réalisé par Tom McCloughin. Et pour moi, ce film est celui qui représente le mieux Jason tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est vraiment le film où il ressuscite réellement, où on le voit tel un zombie sortir à cause de Tommy Jarvis d'ailleurs, qui revient une nouvelle fois à l'affronter et qui provoque finalement son retour de façon inopportune si l'on veut. Enfin, soit, il y a une séquence un peu à la Frankenstein qui est rigolote mais on est d'accord que c'est complètement con. On est tout à fait d'accord, la foudre réussit à faire revenir Jason. C'est pour moi l'un des films qui forgeront la légende de Jason, tout simplement. Le Jason immortel, mort-vivant que l'on connaît aujourd'hui est né dans ce film. Donc, il est normal pour moi qu'il soit assez loin dans le top. Il y a quelques meurtres qui sont rigolos, on va dire. C'est toujours un plaisir de voir Tommy Jarvis affronter Jason. C'est vraiment le némésis de Jason. C'est Tommy Jarvis. Ça, je crois qu'on sera tous d'accord pour le dire. Enfin, bon, voilà, le film ne casse pas trois pattes à un canard mais il a au moins cette stature, il a au moins ça pour lui d'avoir pu vraiment nous donner le Jason que nous connaissons aujourd'hui et que ses fans adorent tant. Top 3, pour moi, Jason Hicks de James Isaac est vraiment l'un des meilleurs Vendredi 13. Alors, je ne vais pas me faire que des amis, ça c'est clair, le film est ultra con, c'est clair, mais je trouve que c'est l'un des rares Vendredi 13 à vraiment le faire bien, à avoir conscience que ce qu'il propose est un peu débile et de jouer la carte à 100%. Alors, il y a plein de trucs que les gens lui reprochent, par exemple, on voit Upper Jason, oui, ce Jason en mode cyborg qui est trop classe, on ne le voit qu'un petit quart d'heure, c'est vrai, mais il faut savoir qu'à la base, la promo du film ne devait pas du tout se faire là-dessus. Ils n'avaient pas prévu de parler de Upper Jason dans sa promotion et du coup, ça aurait été une réelle surprise pour les fans. Malheureusement, il y avait des affiches qui avaient déjà été faites notamment pour le marché asiatique et qui proposaient Upper Jason et il était trop tard pour les empêcher d'être déversés sur le marché. Du coup, ils ont fait avec et ils ont profité de ça pour faire de la pub. C'est le deuxième film réalisé par la New Line, produit plutôt par la New Line, pardon, dans le but toujours de garder les droits du personnage et malheureusement, le film fera un four. Donc, ça ne les aidera pas à faire la promotion pour le futur Freddy vs. Jason. Malgré tout, moi, c'est un film que j'aime beaucoup. C'est peut-être un peu un plaisir coupable. Les CGI, ils sont dégueulasses. Il y a Cronenberg qui joue dedans et qui a une mort bof alors qu'il voulait la meilleure mort de toute la franchise vendredi 13. Ça fait un peu arnaquer, ça m'étonne qu'il ait accepté finalement. Mais le film propose un réel concept rigolo et ça, franchement, c'est à prendre dans cette franchise où tous les films se ressemblent. Donc voilà, un film un petit peu différent avec un vrai concept, de vraies idées et qui, moi, personnellement, me remplit d'un plaisir sans nom. Mais ça reste un plaisir coupable et je suis tout à fait conscient de toutes les tares que ce film traîne. Oui. Deuxième film que je préfère dans cette franchise, le quatrième épisode de Joseph Zito sorti en 1984. Le film qui aurait dû clôturer la saga vendredi 13 puisque Jason meurt vraiment à la fin suite à son affrontement avec le jeune Tommy Jarvis. Malheureusement, ce ne sera pas à la fin de ce cauchemar puisque Jason reviendra encore et encore et encore et encore et encore et ainsi de suite. T'as compris. Pour moi, c'est l'un des vendredi 13 les plus réussis et surtout qui, dans sa séquence finale, arrive à vraiment aller loin dans le suspense et la tension. Le combat final entre Jason et Tommy Jarvis et sa sœur triche ? C'est ça ? Vous me direz dans les commentaires. C'est une des séquences finales que j'ai préférées dans un vendredi 13. C'est vrai que j'aurais pu parler un peu plus tôt de celle du deuxième qui est vraiment son point fort, la séquence finale du deuxième film où t'as la jeune fille qui utilise le pull de Pamela Royce pour se faire passer pour sa maman. Elle était sympa. Mais elle était incomplète, il manquait des bouts, elle se finit bizarrement, on ne comprend rien. Ici, on a une vraie séquence finale avec une vraie clôture, entre guillemets, une vraie conclusion plutôt, une vraie clôture, ça ne veut rien dire, qui aurait pu effectivement être une conclusion à l'histoire de Jason. C'était une bonne fin aussi légendaire que ce qu'elle est. Mais en termes de cohérence, en termes de fin de cycle, ça se posait là, c'était plutôt bien. Et finalement, c'est quand même la fin d'un cycle, la fin du Jason vivant, entre guillemets, du Jason encore humain. C'est avec ce film qu'il a définitivement disparu puisqu'il sera remplacé plus tard par le zombie qu'on connaît. Enfin bon, j'aime plutôt ce film, mais s'il n'est pas premier, c'est parce qu'il y en a un que je préfère, forcément. Et il s'agit de Vendredi 13, 3 meurtres en 3 dimensions de Steve Mineur. à avoir réalisé deux Vendredi 13 quand même. Et en plus, à avoir participé au premier puisqu'il était l'un des assistants de Sean Cunningham. Ne pourrait-on pas dire que Steve Mineur est le vrai papa de Jason ? Finalement, vraie question. Et encore plus quand on sait que c'est dans ce film que le masque de hockey tellement culte, tellement iconique est apparu. Enfin, Jason abandonne ce sac de patates dégueulasses qu'il avait sur la tronche et se met ce masque trop classe. Comme quoi, un tout petit détail peut vraiment tout changer et changer un personnage vraiment naze auquel personne ne pense, on a un personnage qui deviendra légendaire et l'un des plus connus de tout le cinéma d'horreur. Et ce, pendant plus de 40 ans. Non, ça ne fait pas encore 40 ans, je viens de faire le calcul, dans deux ans, ça fera 40 ans. Mais il contient, selon moi, les meurtres les plus connus de Jason. Le fameux meurtre à la flèche qui fonce dans l'œil, par exemple, de la meuf, super connue. Le meurtre des voyous dans la grange qui est aussi vraiment très très connue. La fameuse scène finale où elle voit tous les cadavres de ses potes qui est selon moi la meilleure scène de fin de toute la saga Vendredi 13. Évidemment, ça devient un cliché du slasher qui sera beaucoup repris de la franchise Vendredi 13. Ce fameux cliché où le personnage principal, souvent la Scream Queen, la Final Girl du film, tombe sur les cadavres de tous ses copains et crie et court partout. Là, il est vraiment bien fait. Il y a quand même des bugs, il y a quand même des problèmes. Le film n'est pas si mémorable que ça, mais pour moi, c'est vraiment celui qui fait le mieux le taf dans toute la franchise Vendredi 13. Jusque-là, cette saga était encore en construction, finalement. Dans le premier film, c'est Pamela qui tue, qui finit par mourir. Dans le deuxième, c'est Jason, mais il a une apparence tout à fait oubliable avec ce sac tout à fait impersonnel sur la tronche et c'est une apparence vraiment dégueulasse. Et finalement, dans le troisième, avec ce masque de hoquet, il devient vraiment Jason. À partir de là, encore plus qu'avant, tout un tas de franchises copieront Vendredi 13. Et quand on sait qu'à la base, c'était qu'une vulgaire copie de Halloween, voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, finalement. Et voilà pour mon classement par ordre de préférence des films de la franchise de Vendredi 13. Évidemment, c'est très, très subjectif, mais j'aime bien l'idée de pouvoir en vidéo de temps en temps me laisser aller à juste parler de mes goûts personnels. Et dites-moi si ça vous plaît, ce genre de concept, si vous voudriez que je le fasse pour une autre saga et si c'est le cas, choisissez la saga. Mettez en commentaire la franchise que vous voulez que je fasse à l'avenir et celle qui aura le plus de réactions, de pouces bleus notamment, sera celle que je ferai. Et ça, c'est une promesse. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se revoit très bientôt pour quelque chose de plus travaillé. Rassurez-vous, en attendant, d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie. Sous-titrage ST' 501